Vous étiez accompagnée, vous aviez un compagnon, toujours le même ? J'ai un compagnon, mais nous ne vivons pas ensemble. Donc vous vous êtes retrouvée quand même très esselée. Voilà. Donc avant la retraite, je me suis dit, tu vas profiter, tu vas faire des voyages. Et quand j'ai terminé ma semaine, un vendredi, j'ai dit au revoir à toutes mes mamies. Et puis le lundi, l'horloge biologique, elle vous signale qu'il est 6h30 du matin, il faut se lever. Je me suis levée. Et puis je dis, ah bah oui, c'est vrai. Maintenant, tu ne travailles plus. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Et à 62 ans, j'ai dit, bah maintenant, tu ne travailles plus. Et les... Donc les tâches ménagères, ça a été violent pour moi, la retraite. Alors toutes les tâches ménagères, banales, je vais dire la vaisselle, le linge, la lessive, ça me demande... Je n'avais pas envie de le faire. Alors je me forçais. Alors je faisais couler l'eau pour faire ma vaisselle. Je mettais mes assiettes. Et puis je disais, bon, bah, j'ai le temps. J'ai rien d'autre à faire. Donc j'ai le temps de la faire. Mais je ne la faisais pas. Je vous remercie, Nadine, parce que ce que vous me dites est très fort. Et vous expliquez très bien la violence que peut représenter tout d'un coup ce néant quand on a été comme vous pendant des décennies même extrêmement occupés. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui éprouvent justement ce vertige, ce vertige du vide. Ah, tout à fait. Et puis d'avoir eu sept enfants. Donc, bon, j'ai eu trois enfants quand même sur 18 mois. Et puis vous vous sentiez quand même, vous étiez quelqu'un qui était très utile pour vos six enfants. Tout à fait. Et puis pour toutes ces personnes âgées que vous avez aidées. Donc ça donnait un sens à tout ça. Tout d'un coup, vous perdez aussi ce sens. Parce qu'il y avait des personnes, quand j'arrivais, « Ah, t'es mon rayon de soleil. » Bon. Donc, je reviens quand j'ai été à la retraite. Donc toutes les tâches ménagères, je me disais, « Ben, tu as le temps de le faire. » Et puis, quand je faisais les lessives, je repliais mon linge, ça me demandait une énergie, mais c'était affreux à vivre. Peut-être une dépression, vous faisiez peut-être une dépression. Non, mais ça me demandait une énergie. J'avais l'impression que je n'allais pas y arriver. Je dis, « Ben, tu n'arriveras pas à faire ta vaisselle. » Alors je me dis, « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Je dis, « Ben, tu as toujours travaillé. » La restauration, ce n'est pas facile. J'étais en plonge, en service et tout ça. Et donc, j'ai été voir ma doctoresse. Et quand elle m'a vue, comme elle me connaît, elle m'a dit, « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et le fait de m'avoir dit ça, je me suis effondrée. Donc j'ai tout expliqué. Et elle m'a dit, « Bon, ben, vous faites de la dépression. » Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je dis, « Non, je ne peux pas. » J'ai toujours été active et tout ça. Et je dis, « Non, je ne veux pas. » Donc elle m'a prescrit des antidépresseurs. J'ai commencé. Alors j'ai dit, « Ben, c'est bien. Les antidépresseurs, ça va me faire dormir. Et quand on dort, on ne pense plus. » Mais le problème des antidépresseurs, c'est qu'au début du traitement, ça ne fait pas effet tout de suite. Il y a 15 jours, 3 semaines avant. Ah, ben oui. Alors, j'avais une posologie à respecter. Donc, ben, de mon plein gré, j'augmentais les doses. Ce n'était pas des anxiolytiques, c'était des antidépresseurs. Ah non, c'était carrément les antidépresseurs. C'est dangereux, ça, Laurent, de s'automédicaliser comme ça. Hyper dangereux de monter les doses d'un antidépresseur. C'est très précis. C'est très précis. Il faut respecter la posologie. Et pour tous les antidépresseurs, c'est 15 jours à, comme vous l'avez dit, 15 jours à 3 semaines avant l'action des antidépresseurs. Et souvent, on fait une petite couverture médicamenteuse avec autre chose et on fait du soutien. Des anxiolytiques ou des soutiens pour tenir, pour tenir pendant cette période. Qu'est-ce qu'on risque si on augmente les doses d'un coup tout seul comme ça ? Ben, vous pouvez faire... Il y a en début de traitement antidépresseur, si on augmente fort les doses, ben, il y a un risque suicidaire. Par ce qu'on appelle une levée. Enfin, on change son état et donc on se sent complètement différent et donc on peut passer à l'acte. On peut faire d'autres crises d'angoisse. On peut aussi avoir des accidents cardiaques avec les antidépresseurs. C'est important de le dire. Vraiment, c'est posologique. On respecte les posologiques. On respecte ce que vous dit le médecin. Et donc, vous avez commencé à augmenter. Ah, j'ai commencé à augmenter parce que je n'avais pas le... L'effet. L'effet, voilà. Et puis, ben, quand ça n'allait pas assez vite, je prenais un verre d'alcool. Donc, je me disais, comme ça, je vais dormir, je vais être bien. Mais en réalité, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Et puis, ben, je m'habillais en noir. Je ne souriais plus. Je n'avais plus envie de rien. Un exemple, je fais beaucoup de marches. Maintenant. J'allais faire mes courses. J'arrivais au bout de la rue. Je revenais. Je dis, non, je n'irai pas. Je ne saurais pas le faire. Ça va me demander trop d'énergie. Vous étiez dans une profonde dépression. Ah oui, tout à fait. Mais au point de devenir addict, accro à cette consommation de médicaments mélangés d'alcool ? Ah oui, parce que je recherchais... La défense. Voilà. Je recherchais ça exactement comme... Arrêter de penser. Arrêter de penser. Et puis, je voulais redevenir avant le départ à la retraite. Mais j'avais des contacts et puis tout. Je dis, c'est affreux. C'est affreux. Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées, alors, finalement ? Puisque vous n'arriviez pas... Pas grand-chose. Boire ? Pour vous enivrer ? Non, non, pas d'y boire, mais prendre juste ces médicaments avec un verre pour vous dire, je vais être fatiguée, je vais dormir et la journée passera plus vite, quoi. Prendre un verre, c'était exceptionnel, quand même. C'est quand je n'arrivais pas à... Comme vous venez de dire. À vous anesthésier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était... Je dormais, mais c'était pas naturel. Vous arrivez à vous habiller ? Oui. Vous maquillez, à manger ? Ah, alors, préparation des repas, je décidais de faire... Bon, je dis, je vais faire ça. J'allumais ma plaque de cuisson. J'avais plus envie et j'éteignais pas. J'éteignais pas ma plaque de cuisson. Ça arrivait que je branchais ma friteuse et puis j'avais pas envie. Et c'est après, je dis, ma friteuse, j'ai pas débranché. Donc, je risquais un accident. Mais j'en avais marre d'être dans cette situation. J'en avais marre. Je voulais revenir comme avant. Comme avant, vous me le répétez plusieurs fois. Ah oui. Qu'est-ce que pensait votre compagnon de cette dérive auxquelles il assistait ? Lui, il le voyait parce que vous m'avez demandé ce que je faisais de mes journées. Je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup et je ne savais pas pourquoi. Pour rien. Mais ça me prenait et puis... Mais vraiment, pleurais. Et donc, mon compagnon l'avait remarqué, évidemment, parce qu'il venait quand même... On se voit le week-end, au téléphone, on se voyait et il me disait, il faut que tu sortes de la dépression. Il faut que tu en sortes. Mais on n'en sort pas, comme ça, la dépression. Parce que quand on change de mode de vie, en étant active et en faisant plus rien, si on est déjà fragile psychologiquement, c'est violent. C'est violent. C'est violent.